Ce gobelet pour être formé maintenant, c'est quelque chose qui est assez simple en soi, mais qui demande un petit suivi. Une fois que les trois premières années sont passées, les trois, quatre on va dire, vous allez avoir une forme bien établie qui demandera peu d'entretien. Le gobelet est défini par trois critères principaux qui vont nous permettre de le construire, le former quand il est jeune, l'entretenir, le comprendre. Il est défini par son système racinaire et notamment la vigueur de son porte-greffe. Il est défini par la hauteur de son tronc, la hauteur de son tronc possible par rapport au porte-greffe, ou la hauteur choisie quand on a un peu plus de choix. Ce tronc détermine, et dans toutes mes explications, c'est la hauteur entre le collet, qui est vraiment l'endroit où on plante l'arbre, au ras des racines, en dessous le point de greffe, qui est juste au-dessus, au-dessus du sol, à 15-20 cm du sol. Et donc ce tronc part de là jusqu'à la première charpentière. Et donc la troisième partie d'un gobelet qui est sur deux axes, ce sont les charpentières. Le tronc sera défini par une hauteur. Voilà, ce sera le critère principal sur notre gobelet. Sa hauteur. Cette hauteur est directement liée à votre porte-greffe et surtout à sa vigueur. Si vous avez un porte-greffe de faible vigueur, Ce tronc doit faire maximum 60 cm. Si c'est une moyenne vigueur, On va être sur 1,20 m. Et si c'est une forte, on va aller sur 1,80 m. 1 et plus. Ça déjà, c'est votre premier critère pour former et gérer votre gobelet. La hauteur de tronc par rapport à son porte-greffe. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en réalité quand on sera sur du faible vigueur, on fera 60 cm max et on n'aura pas beaucoup d'autres choix. Quand on sera sur de la moyenne vigueur, on pourra aller jusqu'à 1,20 m de tronc. Mais bien évidemment, on pourra descendre jusqu'à 60 cm si on veut. Et en forte vigueur, c'est exactement pareil. On peut aller jusqu'à 1,80 m et plus, mais on peut aussi commencer à 60 cm. L'inverse n'est pas vrai. On ne peut pas faire des troncs en gobelet, donc une forme libre, de plein vent, non tutorée. On ne peut pas faire des troncs plus hauts, sur moyenne et faible vigueur, que ce que je viens de vous marquer ici. Le deuxième, qui va directement être lié à vos portes greffes, c'est le système racinaire. Ce système racinaire va être capable, selon la vigueur du plan, de plus ou moins descendre. Ce système racinaire va potentiellement, selon vos sols, tomber, heurter, être bloqué par trois choses principales que vous aurez dans votre sol. La plus courante de la roche-mer, la seconde, de l'eau, et de l'eau même en été. Et puis, dans des contextes où vous plantez des vergers dans des anciennes parcelles agricoles, qui ont été labourées notamment, vous pouvez tomber sur des semelles de labour. Ceci constitue un mur pour les racines et donc empêche leur croissance plus profondément. Si vous avez des porte-greffes de faible vigueur, et là, on va parler d'horizon racinaire, horizon d'exploration des racines, faible, c'est 50 cm. Moyen, 1 mètre, et fort, 1 mètre 50, et plus. Si vous n'atteignez pas ces horizons-là, au minimum, votre arbre va souffrir inutilement et va avoir une vie réduite, va être plus sujet au stress hydrique, au manque d'eau, et surtout aura un ancrage non adapté à sa forme, à sa taille aérienne, à sa vigueur. Et donc, il sera mécaniquement faible. Il sera mal accroché, mal implanté. Les arbres les plus solides ont ce qu'on appelle une racine pivot. Et dans des sols permettant de descendre profondément, ce pivot peut descendre très très profondément, à plusieurs mètres, plusieurs dizaines de mètres, même, quand les sols le permettent. Néanmoins, si votre sol ne le permet pas, eh bien, elle va s'arrêter sur la roche-mer, l'eau ou une semelle de la bourre, par exemple. Ça veut dire qu'elle ne fera pas son rôle d'ancrage de l'arbre, mécaniquement déjà, et d'aller puiser de l'eau en profondeur. Elle restera en surface de manière superficielle et limitera l'ancrage de l'arbre. Donc ça, c'est les minimums à atteindre pour un gobelet. Ça veut dire que quand vous préparez la plantation d'un arbre fruitier destiné à être formé en gobelet, eh bien, il faudra vous assurer d'avoir ces horizons-là et d'avoir choisi la vigueur adaptée. Attention, il peut y avoir également le phénomène inverse. Si votre eau, notamment l'eau parce que c'est ce qui va irriguer vos arbres, est trop loin ou que, par exemple, vous avez un sol très drainant, donc très peu d'eau en dessous les 50 cm ou autour des 50 cm, vous allez avoir du mal à implanter de manière non irriguée un arbre greffé sur faible vigueur puisque, à l'inverse, il sera en déficit d'eau et donc ne pourra pas s'hydrater tout seul. Donc, attention d'adapter vraiment votre vigueur à l'humidité et aux horizons de votre sol. La troisième partie qui est sous deux dimensions, je vais vous la montrer de côté et ensuite de dessus, ce sont tout simplement les branches charpentières. Le gobelet est idéalement formé de trois à quatre branches charpentières. première chose à savoir sur le gobelet bien formé, c'est que vous devez avoir ici trois attaches distinctes. Trois accroches distinctes. je vais vous expliquer puisque tout cela se construit dès la formation du jeune gobelet donc je vais vous l'expliquer après. Trois attaches bien séparées l'une de l'autre pour avoir des accroches solides. Donc, ces charpentières-là vont prendre plus ou moins de volume selon la vigueur du porte-greffe. ces charpentières-là seront donc au-dessus de la hauteur de tronc choisie. Vu du dessus, c'est surtout là pour l'instant que je veux vous montrer, vu du dessus, on a deux possibilités. La première, c'est de former à trois charpentières en répartissant de manière à peu près équilibrée dans l'espace nos charpentières pour que l'arbre soit équilibré. quand on veut mettre ce gobelet dans des endroits où le passage sur les côtés du gobelet notamment sont un peu plus nécessaires, on va dans ce cas former plutôt un gobelet à quatre charpentières mais on va les resserrer en en mettant deux de chaque côté et ainsi avoir un encombrement en largeur ici plus faible donc adapté pour par exemple à proximité d'un chemin d'un passage etc. pour faire des laffrutières par exemple trois et quatre donc évidemment sur le même principe les quatre charpentières doivent être accrochées de manière bien distincte et Musique